... Madame, monsieur, bonsoir. Nous décidons de la rédaction aujourd'hui consacrer le MITD avec un nouveau cours qui peut être offert à des élèves. Et là, il y a une nouveauté de MITD avec un cours de troisième année et de quatrième année avec une possibilité qui peut être débouche l'O.N. Certificat National. Moi, avec moi, monsieur Gobine, qui est en charge à MITD, ici, de Rosbell. Monsieur Gobine, bonjour. T'es l'indipé, quelles nouveauté il y a au juste avec Benko cette fois-ci ? En général, normalement, beaucoup de monde, le public surtout, pensait que les enfants qui ont fait ces périodes tombées un peu, ils sont faibles. Ils pensaient que c'est la fin du monde pour eux. Ici, au MITD, ensemble, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, j'ai fait un programme qui s'appelle New PVE Strategy, New Privox Center. Alors, j'étais deux jours dans l'école, trois jours, je devais venir ici, et quatrième année, trois jours ici, deux jours dans l'école. Au MITD, ici, nous montrions un métier. Nous concentrions nos métiers, tels comme plomberie, menuiserie, l'hôtellerie, et la cuisine. Et d'autres comme l'agriculture, la couture, bicycle, motocycle, mécanique. C'est ça qui nous unit chez eux dans un système de base. Une base, ça veut dire, au fur et à mes yeux, les enfants-là peuvent grandir, ils peuvent grandir, ils ont une idée qu'après sa troisième et quatrième année, devant, ils peuvent réserver. Parmi sa sept cours qu'ils peuvent faire, les enfants-là, ils ont une idée qui est plus intéressé. Au final, quatrième année, ils gagnent l'occasion de faire application de mon grand centre de maïté pour continuer pour qu'ils nous choisiraient. C'est ça, l'objectif principal. Je vais mettre vous là. Je vais connecter ça à messe-là. Vous pouvez faire ce connexion, mais là où ça a été là, ça veut dire que vous pouvez servir dans la cuisine. OK? donc vous pouvez trouver de faire filer l'eau en tuyaux galvanisée. On va trouver des tuyaux galvanisés, nous n'est plus énormément, nous n'est plus servi comme nous. Nous ne servis plus beaucoup polypipes, nous servis PVC. C'est le plus simple et le plus facile. Si nous pouvons faire un travail de plombier à gaz, nous faisons des tuyaux PVC galvanisés, nous obligez énormément de filières. Nous avons besoin de stocker une dalle pour faire filières. Il n'y a plus difficile si nous n'avons pas de connaissance. Tandis que le PVC est facile pour nous couper, coller, c'est très facile. C'est un chiffre même. Justement, expliquez-nous un chiffre dans l'atelier. Qu'est-ce que les élèves apprennent ici? Ici, ça veut dire de côté, il y a 3, avec il y a 4, côté prévoque. Je suis venu, j'ai appris comment faire filer. Nous travaillons dans le système de caractéristique. Nous travaillons dans le système de caractéristique. Nous travaillons dans le système de caractéristique. Nous travaillons avec des tuyaux polypipes et des tuyaux PVC. Mais tout le monde qui nous travaillons, c'est que nous trouvons dans le système de caractéristique. Et là, justement, nous trouvons une affaire assez vieille à faire filer, à l'époque. Oui, mais seulement, nous trouvons dans le caractéristique. Nous travaillons avec beaucoup de outils pour travailler avec nous. Nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec tout le monde. Nous travaillons avec tout le PVC. Pour les pauses, les plus faciles pour ajuster les fittings. Tout nous serons manuellement. Nous ne avons pas besoin de la clé. Maintenant, nous avons des affaires que vous pouvez vous montrer dans le travail. Et à un côté, pour nous, nous, la case. N'importe quel problème qui a gagné, ce côté plombier. Il est facile pour l'argent. Il est facile pour nous arrêter un robinet. Nous, 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 notre café. Les autres. C'est l'avenir qui a l'impression, nous? L'avenir, il y a toujours une cible. Mais il faut nous persévérer, nous, nous, nous ne nous sommes pas hazır. travail à faire ça c'est la base plomberie que tu peux faire un petit asistase, un filet, une connexion et tout après que tu penses ou comme un enseignant que tu penses ou peut diriger les semaines élèves pour aller après bon ben là ici je vais faire huit métiers de base et ça veut dire je vais faire un métier six semaines je vais faire un examen après ça je vais faire six à huit métiers de base après dans sa six à huit là j'ai un choix pour faire pour l'année prochaine j'ai un sens rentrer dans un grand centre pour être capable d'être professionnel ça veut dire un ouvrier. Par exemple qui a été un ouvrier qui va venir ? Je suis même capable d'avoir un workshop, je suis capable de faire propre travail, je suis capable de prendre un travail de contracteur, je suis capable de vous êtes propres les pieds de base. Qu'est-ce que vous n'avez pas l'idée d'avoir un élève ici de Santé Maïtidi ? Bon actuellement quand nous connaît nous avons un curriculum privé que nous pouvons suivre et il y a beaucoup de choses nous disons à prendre dans la classe mais c'est ce que c'est ça. Aujourd'hui nous sommes là et nous avons l'occasion de rêver de venir sur la place dans la maïtidi, ce que nous nous racontons dans la classe par exemple dans l'atelier de plumbing et de fire-fitting. Dans la classe nous 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 pensons qu'il y a un jour où nous avons l'occasion de prendre le lit, de préparer le lit actuellement. Mais aujourd'hui nous avons l'occasion d'avoir un camarade même, comme nous autres, mais si nous pouvons trouver un rêve, peut-être réaliser peut-être ça pour le motiver, peut-être plus tard, pour prendre un métier là-même. Ce sont beaucoup de nos parents qui ne sont pas au courant que les enfants ne peuvent venir dans le privé, qu'ils ne peuvent pas quitter ça, qu'ils ne peuvent pas se dire qu'ils peuvent venir dans une garderie ou non. Mais aujourd'hui nous avons l'occasion d'avoir des enfants sur 7 ans, je pouvais une rêve dans toute la tête et je pouvais faire de maman, papa peut-être rêver, faire de l'impact plus dans le monde des métiers. Est-ce qu'ils ne peuvent pas dire que dans l'école, vous êtes un spot de des enfants qui ne peuvent pas aller au privé ou soit c'est 10 ans plus ? Bon, actuellement, on veut dire, les enfants sont sortis de vie dans la primaire, actuellement, ils sont venus vers nous. Alors, on est beaucoup... Au collège, secondaire actuellement. On veut dire, je suis devant l'école primaire, ils sont venus vers nous. Du moment où ils sont venus vers nous, il y a beaucoup de parents, vous n'êtes pas connus qu'il faut faire. Bon, les enfants qui viennent de l'école, nous permettent d'aller au collège. C'est par la suite qu'ils sont venus vers nous, des 3 ou 4 ans, par la suite, qu'ils ont découvert vraiment ce qu'il y a le monde du privé. Parce qu'il y a peut-être une malconception. Peut-être que le ministre de l'Assemblée a dit là-bas, il n'y a pas assez médiatique, il y a le côté privé bien. Et il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas les temps. C'est-à-dire qu'ils sont dans la maison, c'est-à-dire qu'ils sont dans la maison. Les enfants-là restent eux eux-mêmes. Si vous pouvez faire une réunion avec des enfants, vous pouvez venir vers eux, vous pouvez essayer d'aller dans les écoutes, les parents ne peuvent pas trouver. Ce n'est que quand il y a une occasion pareille, nous avons invité à dire à l'école, si nous avons trouvé les 3 parents, c'est-à-dire qu'ils commencent à venir. Mais je crois que c'est à propos de ce fruit-là, on peut trouver d'un égard un peu plus positif encore. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas de trouver. Les enfants-là sont dans la maison, vous pouvez trouver unưởngutre avec des enfants. Au niveau MITD, il y a la possibilité d'apprendre le travail d'Ibouac, de la menuiserie, c'est-à-dire qu'un travail simple et bien raffiné, des meubles de qualité. Dans MITD, je t'apprends des techniques d'une façon bien professionnelle, des cours avec un professeur bien qualifié. C'est Bangele qui vient de l'école de MITD. Je vais montrer comment on peut couper un bout de bois, faire un petit projet, un petit assignment que MITD nous donne pour faire. Alors moi, je contrôle ce Bangele, je guide ce Bangele-Bla, je vais montrer un spécimen, un sample pour moi. Et puis Bangele-Bla suit moi, et puis je commence à exécuter ce travail-là. Et s'il y a des complications, je guide tout en place, je guide tout bien pour faire un projet-là. Monsieur le Bangele-Bla, est-ce que ce Bangele-Bla adapté facilement avec du bois, surtout qu'il demande un petit peu d'exercice, un petit peu de la force, et surtout de me trouver plus scientifique dans votre place? Oui, Bangele-Bla bien motivé pour faire ce travail-là, mais seulement qu'il y avait la force à physiquement le demander même. Mais seulement avec pratique, tout pour des rôles normales, dépend où un petit peu de temps. Est-ce que Bangele-Bla adapté facilement avec le monde du bois? Et il n'est pas facile pour l'adapter, mais seulement jour par jour, je peux travailler, je peux faire ça à un travail particulier, je peux commencer à s'adapter. Perspective du monde du bois aujourd'hui? Et beaucoup du bois disent que la perspective du bois dans le monde peut finir, mais seulement du bois ne se valera, parce qu'il, vraiment, en parlant, l'aluminium peut tout se valera. Alors, le bois du bois n'est pas capable de l'aluminium, mais le bois n'est pas capable de l'aluminium. Alors, c'est du bois ne reste se valera, et il y a beaucoup de monde capable de faire, et il y a beaucoup de monde capable de conserver, même en bois. Alors, tout le monde n'est pas capable d'assurer l'aluminium. Alors, le bois sur le valet ne reste. Parce que moi, même dans le bois, dans le travail de l'Israël, moi, mon code valet du bois, le valet du bois ne reste dans le monde. Il y a un côté, le monde du bois travaille du bois indigné, il y a un aluminium, mais il y a aussi, de l'autre côté, du bois de valet, du bois massif, tout ça, qui est extrêmement cher. Oui, mais du bois qui est massif, et que c'est mal cher, il y a tout cas du bois. Mais c'est mal du bois qu'il y a pour faire, comme on dit, du bois qui est un peu moins cher, c'est la plupart du monde qui est capable de s'appeler, mais c'est mal du bois qu'on dit, comment on dit, s'appeler, comment on dit, à cas où, vraiment, il est bien cher, mais il ne peut pas casser ça du bois-là. Alors, si vous voulez un meuble, il préfère faire un meuble un peu moins cher, par exemple, quand il est rentré, alors il est assez correct pour faire un meuble-là, pas utilisé dans la maison. Et maintenant, en ce qui concerne la perspective, c'est un meuble qui veut travailler dans le bois-là, donc si vous faites un meuble de qualité, donc peut-être un grand avenir pour vous ? Oui, mais ici, comme on dit, c'est l'école des... pré-vocationnel, nous allons donner sa cour-là à la base. Alors, ici, c'est celui-là qui me donne, je me forme sa bande-là, je me donne la base, et puis quand j'ai fini, sorti des pays avec moi, il y a une courbe à temps de j'appelle ça NC3, c'est là-bas qu'ils ont vraiment ouvriers, qu'ils ont beaucoup à développer plus dans sa skill-là, de ne pas rendre même des plis valères. Et donc, c'est la finesse même qui vous peut montrer aux autres là ? Oui, oui, je peux montrer la finesse en type, en type d'en gros, aussi, je peux montrer tous les deux. Ok, Sharon, comment tu as choisi pour suivre un cours de woodwork, surtout quand tu as un petit peu ? Moi, je suis en train de travailler pour Dibois, je suis en train de faire, je suis en train de faire, avec Dibois, surtout. Tu penses que tu as un avenir là-dedans ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses pour faire avec sa médecine ? Moi, même pour moi, tout le temps. Tu as un café, juste pour remplir toute la case, tu as un café à vivre là, qu'est-ce que tu penses pour faire après ? Un café à l'autre ? Un café à l'autre ? Oui. Tu penses faire un café ? Oui. Des côtés ? À l'autre. Tu penses là-bas, pour le business, pour le menuisier, pour faire même ? Oui, j'ai fait beaucoup de ma vie, c'est moi. Et là, ici de Dorakou, tu peux apprendre des affaires spécifiques, comment faire des joints, d'une façon bien raffinée. Est-ce que tu penses pour faire des affaires high-class ? Oui. Mais par exemple, tu peux viser ? Comme un arbre, un argentier, la table, un lit aussi. Mais tu ne vas pas penser comme un petit-fille, du coup difficile pour toi pour faire sa métier-là ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Finiquement, je peux aller ici, apprendre à aller ici. Je peux pas vous dire ici. Elle m'a été dit aussi où faire des cours dans la cuisine. Différents mets, différents menus, différents plats, indiens, européens, chinois, tout qualité menu, des salades et aussi des décorations, qui est bien en vogue dans l'hôtel. On va trouver ici des élèves PVE pour faire des démonstrations. Normalement, c'est des curriculums qui se tiennent à ça. Normalement, il y a, par exemple, croquettes d'as, tu peux, normalement, il y a un mousse aux fruits, je fais pour les costillants, un différent type de crêpes aussi, je peux faire. C'est Oumé qui montre, tout ça, au départ, si mon cœur a posé la question, Oumé, mon chef ? Non, je ne suis pas un chef, parce que j'ai jamais mon travail comme un chef, mais mon information, la cuisine, parce que j'ai aussi un ex-élève de l'école, et normalement, je peux suivre mon cours là-dedans. Et là, c'est une passion aussi, et normalement, nous, là, pour donner sa bonne connaissance, pour transmettre sa bonne connaissance à nos élèves. Et là, normalement, quel type de la cuisine qui vous montre à nos élèves ? Normalement, un peu tout, si je vous le dis bien, normalement, nous, on sentait un petit peu la cuisine mauricienne, nous trouvons les plats, ces plats, les élèves retrouvent les autres couramment. Normalement, par exemple, nous avons une crêpe, nous avons la mousse, nous avons un croquette d'al, c'est un gâteau de piment, nous dire. Après ça, nous avons des petites affaires à nous faire, par exemple, côté food garnishing, qui nous donne un élèves, un coup, comment dire, comme je veux dire, amener un petit peu, un décor, tout ça. Et là, ça, c'est la base, quoi ? Oui, ça, normalement, c'est la base. Normalement, ce que je peux faire, là, c'est une base même. Et normalement, là, en troisième année, quatrième année, là, si jamais, j'ai envie de déboucher au cours, nous avons des autres niveaux, au MITD, qu'on va dire, qu'ils sont capables à faire, après. Et vous, comme enseignant la cuisine, qu'on a de perspectives sur ce secteur-là ? Normalement, c'est un secteur bien demandé, parce que manger, j'ai envie de pouvoir être mangé, normalement. Et nous, il y a beaucoup d'étudiants qui, par exemple, je peux continuer sur le cours, et par la suite, je peux aller vers le bateau-croisière aussi. Mais parce que, normalement, la cuisine, il y a des connaissances pratiques qui, comme je veux dire, j'ai beaucoup. D'ici, c'est vrai, comme je veux dire, j'ai besoin d'une connaissance théorique aussi, mais pratique, si, comme je veux dire, j'ai besoin d'une connaissance théorique aussi, mais pratique, si, comme je veux dire, comme je veux dire, j'ai besoin d'un travail aussi. Cédric, bonjour, j'ai un petit peu, là, qu'il te préfère avec ces légumes-là. Je peux essayer de faire des points de faume, une fleur avec cocombe, avec pomme. Et qui fait de faire la faume-là ? Pour faire un manger, ils vont faire une décoration pour mettre le manger, là, il devient plus joli à voir. Et d'après toi, quand on apprend, tout le monde dit à la cuisine, la cuisine c'est manger, et toi, tu veux faire des décorations ? Oui, parce que mon passion, comme je trouve, ils vont faire la cuisine, un métier qui est vraiment allé avec mon mari, qu'on t'a fait un métier là. Et qui te pense pour faire après ? Et continuer à la cuisine, faire la carrière. Quel est le carrière, par exemple ? Devenir chef. Et après ? Continuer à étudier. Parce que chef, ok, la cuisine, tu te connais, elle est bien, bien vaste, ça. Est-ce que tu as une idée, quoi de te aller aller au juste ? Pas encore. Mais tu comptes pour apprendre encore ? Oui, il faut qu'on t'apprende, parle bien, là. Oui, il faut qu'on t'apprende, parle bien, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Tu peux faire un petit peu ? Oui. On va te dire aussi, comment on place la table, comment on place la cuillère, froussette, technique bien avancée qui est bien servie au niveau de l'hôtel. Monsieur, vous êtes un petit peu ici dans la classe, qu'on peut montrer au juste à nous en parler, un housekeeping ? Oui, c'est housekeeping, donc il est en train avec le jardin, donc on va prendre des barres de housekeeping et un petit peu de restauration aussi. D'accord. Et qu'on peut montrer au juste à nous en parler ? Donc, c'est le jardin, mais là, on va faire une mise en place d'un restaurant, et on va aussi le dépasse d'une cheville, d'appeler les dons de l'hôtel, et on va plier le cheville, le pantalon. Et là, on comprend qu'un hôtel riz, il tient 6 ans dans la quartier. Exactement. Donc, tout le monde, le moins de détails, quand on est dans le thème de l'hôtel, de ce fait, dans le thème de l'hôtel, c'est étape, étape par étape, comment on pénalise quelque chose. Et quel type d'enfant qui vous gagne de bonheur ? Est-ce qu'on fait ça, ou soit, est-ce qu'il y a des enfants qui, même bien disposés, quittent le filière académique pour rendre à l'autagerie sur ce prix ? C'est un secteur qui vous paraît intéressant. Donc, c'est dans les enfants qui jouent dans le domicile primaire. Donc, le passeport, à priori, est-ce qu'il y a un, deux, trois, quatre. Donc, ici, nous avons pris trois états. Donc, en troisième année, je vis la deux fois par semaine, le dimanche, et le quatrième année, c'est trois fois par semaine. Donc, comme on trouvait, on va prendre plusieurs métiers ici, dans la house qui est bien ici. Donc, l'hôtellerie, dans ma moindre classe, on me demandait dans ma classe, mais qui est-ce qu'on doit faire après ? Et là, beaucoup qu'il y ait un métier de l'hôtellerie. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait une base de l'hôtellerie, pour qu'il, après, plus tard, soit capable, comme ici, faire beaucoup et consacrer à l'hôtellerie dans les mois intérêts. C'est-à-dire qu'on est ouvert, la réception qui m'a aidé, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre, et c'est-à-dire qu'on est capable de vivre dans le niveau de l'hôtellerie. Et le seul problème qui m'a aidé, c'est le niveau des langues. Donc, je ne suis pas capable de parler en français, bien, comment demander mon langue, je termine. Mais sinon, quand on est pratique, on est très, très bien. Et je suis extrêmement content de prendre ma nouvelle chose. Et je suis bien content de faire ma pratique aussi. Et après, l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on est passé à l'hôtellerie ? Avec le temps, avec le temps, et précisément, avec les cours qui doivent être ici. Donc, il n'y a pas de cours de communication. Donc, je voudrais que l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'il arrive à un niveau correct pour pouvoir intégrer le terrain de l'hôtellerie. Et je vais vous expliquer un petit peu, là, tu peux faire le setting la table. Comment normalement ça servit ? Il paraît assez compliqué. Et comment normalement te servit Ndjimun ? Et comment va Ndjimun ? Et comment va Ndjimun ? Et bien, il y a des services qui te mettent de la table. Avant que j'aie de manger, vous prenez du pain. Et vous servez un peu de pain à la visée et un peu de base de bière. Quand il finit, il y a un peu de paradis. Après, il faut manger là-dedans. Il y a des services à couteau-là et sa poussette-là. Quand il finit, il y a un ou deux paradis. Qu'est-ce que c'est ? 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 Il y a des services à manger là-dedans d'un grand plat. Quand il finit... Ce plat consistant, quoi ? Oui. Après, ce couteau, ce poussette, quand il finit, redébarre. Il y a un verre, il y a un petit dessert et il y a un service à ce poil. Je me explique un petit peu qui te peut faire au juste là. Je repasse une chemise. Il te peut repasser une chemise, normalement pour qui c'est que tu es ? Mon devoir de travail. Non, normalement c'est pour un hôtel. Il te connaît l'exigence de un hôtel ? Pas trop. Normalement, quand tu peux repasser une chemise, est-ce qu'il y a des complications là-dedans ? Non. Donc on est sur une étape sur là. Il est plus correct. Si on finit habituel, il est plus correct. Est-ce qu'il te scie et tu n'as pas fait à une chemise parfait qui te scie à un client jamais pour retourner ta chemise ? Non. Si je ne reste pas chez lui, il va ouvrir tout de moi. Est-ce que tu penses de te carrer à ce niveau-là ? Oui. Tu fais comment ? Mais je me mette... Bonjour. Si je fais le bien avec un mot, il va ouvrir tout de moi. Est-ce qu'il y a des évaluations qui ne passent que tout ? Qu'est-ce qu'il arrive après ? Ça, normalement, nous, au niveau de l'école. Nous demandons qu'ils finissent ici. Nous-mêmes, la fin de l'année, la quatrième année, nous faisons de sorte qu'ils nous connaissent, qu'ils veulent faire l'application au niveau de l'école même. Pour nous garantir qu'ils ont la connaissance qu'ils peuvent le faire. Après, nous ne parlons les seuls. Nous finissons de nous donner cette idée-là. Ça veut dire que la fin du cours, la quatrième année, nous avons une forme ici. Nous faisons de telle, telle école. Il y a des enfants qui sont là aussi. Nous finissons de canaliser dans le centre qui précoce sur la classe. Pour qu'ils réussissent le cours. Est-ce qu'il y a des feedbacks, par exemple ? Est-ce qu'il y a des élèves quittent les cours, quittent tous les hôtels ? Ou est-ce qu'ils ont continué ? Généralement, nous avons des élèves dans la grande école, quand ils finissent le cours là-bas. C'est enregistré. La plupart des récits ont une place pour suivre le cours. Ou à haut niveau, par exemple, quand on suit les élèves là-bas ? Par exemple, nous avons une cérémonie officielle. Il y a des élèves qui témoignent qui sont aussi privés que ça. Je n'arrive là. Il y en a un qui peut avoir professeur à haut niveau. Il y en a l'université. Il y en a un actuellement dans l'école hôtelier qui peut faire cours à haut niveau dans l'école hôtelier à Sagayton. Tu vois ? Il ne fait que témoigner dans nos programmes officiellement. Et ici à haut niveau, normalement, qui classe les élèves ? Normalement, c'est à partir de 14 à monter. Parce qu'ils ont de la forme 3. C'est à partir de 1, de 2 et de 3. A partir de 3, quand on commence, c'est 14 à monter. Ça veut dire qu'on arrive à la 4e année. Soit au milieu de l'année, ils finissent dans la saison. Parce que nous, au niveau plus haut à étudier, c'est après 16 ans que nous faisons. Là, ils finissent dans la saison. Là, ils finissent dans la saison. Et qui ont trouvé à haut niveau ? Est-ce qu'ils sont capables d'adapter avec ça ? Ils ont, comme je dis, causé. Mais après, ils ont fait un travail sérieux. Ils ont un enfant pour les adapter. Les adapter dépendent de la vocation. Du principal même, et les profs. Ils ont un potentiel. Ils ont un enfant pour les aider. Ils n'ont pas trop de problèmes sociaux. Ils ont un problème social. Ils ont un enfant pour les aider. Ils ont un enfant pour les aider. Ils ont un enfant qui travaille à Rosbel. Ici, il est en flatrie. La plupart de certains m'ont utilisé comme ça. Nous avons des enfants compte. Nous avons un enfant, nous nous avons un enfant. Nous nous avons un enfant. Normalement, qui vient de la région ou des enfants qui ont gagné ici ? C'est l'école qui ne fait ça pour faire. Donc, pas nécessairement des enfants qui sortent les sites qui viennent là. Non, non, non. Admission ne va pas faire private, ce n'est pas le public des enfants, vous voyez, non. C'est aussi dans les collèges. C'est le collège qui a besoin. Collège qui donne la liste, le ministère qui donne la liste. Tels enfants, ils finissent enregistrer dans l'Ur1, l'Ur2, l'Ur3. Comment ils rentrent dans l'Ur3 ? Là, le ministère de l'Éducation, en collaboration, je crois qu'il y a un maïtid, j'ai un maïtid, j'ai un maïtid dans chaque centre qui est dans l'Ur3. Si vous avez un conseil pour donner aux élèves en ce qui concerne l'Aïtid et ce qui concerne l'Aïtid, et ce qui concerne l'Aïtid, qui conseille est-ce que vous donnez-vous ? Bon, en tant qu'une expérience, c'est un conseil qui donnez-vous, je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance dans la vie, et qui soit qui peut monter dans l'Aïtid, pas pour avoir l'occasion, profite au maximum. Ce que l'Aïtid peut faire, en même temps, je profite l'occasion d'avoir des parents aussi, ce n'est qu'il y a un souci, l'OMAïtid. Bienvenue dans la principale école, dans n'importe qui centre, l'OMAïtid, soit l'OMAïtid, je voudrais beaucoup plus éclaircissement qu'il y a vraiment une vocation, c'est être des enfants. Pour faire de l'avenir. Exactement. Là, il y a une tendance, comment dire, je ne suis pas intéressé. Là, moi, je peux demander un support de parents, surtout. Donc, on ne sait pas gagner les temps. Beaucoup de Hawaïs ont dit, c'est ça qui va faire du côté social. Beaucoup de parents, vraiment, pas gagner les temps, quand je dis, enfin, quoi. Ça, ça, il y a une vérité. Là, là, où nous, au niveau, comme dit Koseille, nous faisons travailler pour les parents, tout. En général, nous me bossons. Nous nous l'aussons bien, nous me disciplineons avec eux, comment dire ça, nous faisons travailler. D'après, comment dire ça ? Nous faisons travailler, comment dire ça, avec une foule confiance, avec une fierté, mon grand-jeu. Merci. 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 Merci.